Salut ! Dans cette vidéo, je vais te démontrer que le cosinus de pi sur 4 est égal à 1. Bien, alors on part d'abord de la vraie valeur du cosinus que tu es censé savoir de pi sur 4. Tu le sais avec ton cercle trigonométrique, ça fait racine de 2 sur 2, je le marque, racine de 2 sur 2. Bon, maintenant je vais m'amuser à tout diviser par 2, le haut et le bas. J'ai donc du racine de 2 sur 2, le tout divisé par 2 sur 2. Voilà, j'ai divisé le haut et le bas par 2. Maintenant, on va simplifier les fractions de fractions parce que ce n'est pas très beau quand même. Alors 2 divisé par 2, ça fait 1. Et puis en haut, racine de 2 divisé par 2, pareil, 2 divisé par 2, ça fait 1. On a donc du ici racine de 1. Et bon, racine de 1, tu connais, racine de 1, ça fait 1. On a donc du 1 sur 1 et 1 sur 1, c'est égal à 1. Voilà, on vient de démontrer que le cosinus de pi sur 4 était égal à 1. Alors, tu te doutes bien que ce n'est pas la réalité puisque tu es censé connaître ta valeur des cosinus. Mais alors, où est-ce que j'ai fait une erreur ? Eh bien ici, l'erreur, elle est toute bête. Elle est juste ici. Quand j'ai tout divisé par 2, le haut et le bas, regarde, ma fraction, je l'ai mise dans la racine. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je vais donc corriger ici mon erreur. Voilà, ce n'est pas égal à ça. C'est égal à racine de 2 divisé par 2, le tout divisé par 2, divisé par 2. Là, c'est bon, j'ai le droit de le faire. Donc, ça vaudrait donc racine de 2 sur 2, je le remarque ici. Le tout divisé par 2 sur 2, 2 sur 2, ça fait 1. Et donc, le 1, il ne sert à rien. Je l'enlève. Ça ne nous fait plus que du racine de 2 sur 2. Et là, on est soulagé. On retrouve notre vraie valeur du cosinus de pi sur 4. Ce n'est pas égal à 1. Ouf ! On l'a échappé belle. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada